... Bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer avec précision les gestes et postures à adopter pour réaliser votre mission d'entretien des salles de classe. Ce protocole de nettoyage va permettre la réouverture des collèges dans les meilleures conditions sanitaires pour vous comme pour l'ensemble de la communauté éducative. Étape 1, la prise de poste. Avant de démarrer votre mission, vous devez vous assurer de bien vous nettoyer les mains. Assurez-vous de bien mettre vos équipements de protection individuelle et de bien positionner votre masque. Assurez-vous que votre chariot contient du gel hydroalcoolique facilement accessible. Vous devez avoir l'ensemble des produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection. Référez-vous aux fiches de données sécurité et fiches techniques pour respecter les dosages, temps d'action et de rinçage. Étape 2, le nettoyage. À votre arrivée dans la salle de classe, positionnez le panneau « Nettoyage en cours » en évidence. Ouvrez une des fenêtres de la classe. Idéalement, la fenêtre devra être ouverte au moins 15 minutes avant votre intervention. Assurez-vous que le mobilier de la classe a bien été mis en configuration post-confinement. À savoir, 15 élèves par classe, maximum, avec une distance d'un mètre entre chaque bureau. Si vous considérez que cette configuration n'a pas été faite, modifiez-la. Vous pouvez avertir votre gestionnaire si nécessaire. Débutez par le vidage des poubelles et récupérez les différents éléments à jeter. Utilisez un sac poubelle que vous récupérez à la fin du nettoyage de cette classe. Si les surfaces sont déjà propres, appliquez immédiatement le désinfectant. Si ce n'est pas le cas, commencez à nettoyer la classe des zones les plus propres aux zones les plus souillées. Pour les sols et les surfaces, utilisez un bandeau de lavage lavable ou à usage unique. En fonction des techniques d'entretien utilisées, il sera parfois nécessaire d'effectuer un rinçage. Si l'état du mobilier le nécessite, procédez à son nettoyage avec un bandeau de lavage différent. Étape 3. La désinfection La désinfection peut être combinée au nettoyage si vous utilisez un produit unique détergent désinfectant, conforme à la norme EN 14476, selon la méthode par pré-imprégnation, comme c'est le cas ici. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez procéder à la désinfection. Commencez par les sols avec un bandeau de lavage différent de ceux utilisés pour le nettoyage. Utilisez un produit désinfectant norme EN 14476. Référez-vous à la fiche technique du produit pour respecter le temps de contact du produit. Si vous utilisez des bandeaux à usage unique, jetez-les dans un sac fermé. Pour les petites surfaces, procédez à une désinfection des différents éléments de contact. Table, chaise, ordinateur, clavier, souris, vidéoprojecteur, télécommande, interrupteur, prise, poignée de fenêtres et de volets, poignée de meubles, porte-manteau, tableau blanc, brosse, crayon à tableau, poignée de porte et contour de poignée. Insistez bien sur les zones de contact réguliers. N'oubliez pas la porte de secours. Avant de terminer, vérifiez que les lingettes à disposition des enseignants sont bien mises en place sur leur bureau. Cette salle de classe est parfaitement désinfectée. Désinfectez la poignée extérieure et retirez le panneau nettoyage en cours. Remplissez la fiche de traçabilité que vous afficherez à l'intérieur de la classe. Refermez la fenêtre de la classe. Étape 4. Les parties communes Dans les parties communes, vous devez passer une lavette sur les boutons d'ascenseur et la rampe d'escalier. Soyez vigilants et passez bien partout. Étape 5. Les sanitaires Assurez-vous dans un premier temps de réapprovisionner en papier essuie-tout, en savon et en papier toilette. Vous devez vous assurer que le protocole suivant est bien mis en place. Un urinoir sur deux doit être neutralisé. Une affiche « Protocole lavage des mains » doit être en place près des lavabos. Une signalétique sur la gestion des flux des élèves doit également être en place. Si ce protocole ne vous paraît pas respecté, vous devez en référer à votre gestionnaire. Assurez un nettoyage des cuvettes fréquemment. Étape 6. Fin de poste À la fin de votre poste, vous devez désinfecter votre chariot. Désinfectez les zones de contact avec les mains avec un produit virucide norme EN 14476. Si vous utilisez des bandeaux de lavage, vous devez les nettoyer en machine à 60 degrés pendant 30 minutes minimum chaque jour. Vous pouvez retirer vos EPI et les laver en machine à 60 degrés pendant 30 minutes minimum chaque jour. Voici comment enlever vos gants. Merci d'avoir suivi ces indications pour entretenir les classes conformément au protocole sanitaire. Suivez-les rigoureusement afin que les collégiens puissent intégrer leurs classes dans les meilleures conditions sanitaires. Votre mission est capitale. On a un petit peu plus de travail, mais on est une bonne équipe, on s'organise, tout le monde agit pour que tout se passe bien à la rentrée, pour la sécurité des élèves et du personnel de l'établissement. Naturellement, le chef de cuisine nous a proposé un redéploiement d'agents de restauration vers l'entretien. Des agents qui étaient sur des missions mixtes sont redéployés à 100% sur des missions d'entretien. On a été obligés également de mutualiser les horaires des agents à partir de la reprise pour permettre de satisfaire au protocole sanitaire, notamment à l'entretien, et de permettre à tous les agents d'arriver plus tôt le matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada